Il existe aux quatre coins du monde des sites archéologiques qui posent question. Au-delà de leur côté, souvent majestueux, leur réalisation et leur fonction nous laissent très souvent dans l'expectative. C'est pourquoi j'ai voulu vous proposer une libre antenne spéciale bâtisseur de l'Ancien Monde, durant laquelle nous allons mettre en lumière un site incroyable, celui des grottes de Barabar, avec le réalisateur, son réalisateur, Patrice Pouillard. Comme tous les mercredis, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20 0186 22 21 20 Il est le réalisateur de documentaires qui fait certainement le plus parler de lui après la révélation des pyramides, les bâtisseurs de l'Ancien Monde. Voilà qu'au pointe à l'horizon Barabar, un documentaire extraordinaire. Vous allez en avoir un extrait tout à l'heure. Et ces grottes de Barabar le passionnent depuis qu'il les a découvertes, c'est Patrice Pouillard. Salut Patrice. Salut. Je suis ravi de t'accueillir bien sûr une nouvelle fois sur BTLV. C'est toi qui m'as contacté il y a quelques temps pour me dire, tiens, ce serait bien qu'on fasse une libre antenne autour de Barabar et des bâtisseurs de l'Ancien Monde. Et c'est une bonne idée parce qu'on a reçu pas mal de questions. Et surtout, vous allez pouvoir, vous, bien évidemment, nous appeler. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est la conversation. On ne l'a jamais fait, d'ailleurs, sur BTLV. C'est la première fois que tu vas pouvoir répondre directement à ceux qui vont te poser des questions. 0186 22 21 20. C'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour pouvoir parler à Patrice Pouillard. On n'est pas seul. Bien évidemment, on a ce soir aussi notre ami Valentin Riccan qui fait son grand retour. Salut Valentin. Salut Bob. Ça va bien ? Oui, ça va très 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 bien. Je ne sais pas si son micro est ouvert ou pas, mais moi je ne l'entends pas. Donc est-ce qu'on entend Valentin ? Est-ce que l'on m'entend ? Moi je ne l'entends pas. Moi je ne l'entends pas. Je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les cas, tant mieux si on t'entend. C'est ça qui est le plus important. Valentin qui va être ce soir, bien sûr, votre interface sur les réseaux sociaux. C'est lui que vous allez pouvoir interpeller. Alors, on est dans le respect. Les trolls, les machins, les trucs, on connaît, on vire. C'est juste une vraie conversation pour faire avancer le sujet. Patrice, barre à barre, gros sujet. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé finalement quand tu as découvert ces grottes qui sont en Inde ? Il y a eu plusieurs étapes. La première fois, c'est quand tu rentres à l'intérieur et que tu te rends compte que les parois sont complètement lisses, tout est brillant. Et qu'il y a une géométrie qui est très pure. Les lignes, vraiment, c'est assez incroyable. Et puis après, justement, comme on ne pouvait pas les mesurer, j'ai déjà expliqué. Si les parois sont très légèrement inclinées, on a décidé de faire un scan 3D. Et puis, les gens qui ont fait le scan 3D sont revenus vers nous en disant, vous savez quoi, elles sont symétriques. On s'est dit, ah bon ? En plus d'être lisses, les parois inclinées et tout ça, elles sont symétriques. Et puis, on en est un peu resté là à ce moment-là, puisque c'était la sortie de BAM. Donc, moi, j'ai mis les premiers éléments que j'avais eus à la fin du film. Mais on est resté là-dessus et il a fallu qu'on fasse le rapport d'analyse de scan. On a découvert d'autres choses. Et puis, en fait, c'est chaque fois qu'on fait un pas, on découvre des nouvelles choses. Alors, bien sûr, ce soir, peut-être que vous nous découvrez. Si c'est le cas, sachez que BTLV, c'est une chaîne avant tout par abonnement. Il y a l'éclair, bien sûr, du mercredi. Mais toutes les émissions et bon nombre ont été réalisées avec Patrice Pouillard. Vous les retrouvez sur btlv.fr. Abonnez-vous. Pour les 10 ans de BTLV, c'est moins cher. Et en plus, on est passé aux 100 engagements. Donc, il n'y a plus de raison de ne plus nous rejoindre. 0186 22 21 20. On va accueillir, comme il se doit le premier à essuyer les plâtres ce soir. C'est Jimmy. Il est avec nous. Bonsoir, Jimmy. Jimmy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Bob. Ravi de vous accueillir. Jimmy, vous nous appelez d'où ? Dumont, dans la Sarthe. Magnifique. Les rillettes, le pâté, enfin bon, les 24 heures, tout va bien chez vous. Les rillettes, justement, les rillettes. Il ne m'en parlait pas, c'est un défaut pour moi. Donc, voilà. Ah, je vais bien le croire, on a le même. Bon. Patrice est là et vous aviez envie de lui poser une question. Allez-y. Oui, bonsoir, Patrice. Bonsoir. D'abord, félicitations pour votre travail. Merci. Et donc, en fait, la question que je posais, c'était que, par rapport aux vidéos et aux photos que je pouvais voir, il y avait des marques sur le plafond qui ressemblaient à ce que vous avez dit étant des défauts, parce que les grottes étaient réalisées à la main. Je voulais savoir si vous avez trouvé des empreintes ou des traces sur le sol, les murs ou le plafond qui pourraient laisser penser qu'il y aurait eu une utilisation actuelle de machines-outils pour faire les chambres. En fait, dans toutes les chambres achevées, puisqu'il y a sept grottes et il y en a cinq qui sont achevées et deux qui sont inachevées, et dans toutes les chambres achevées, on n'a trouvé aucune trace, à part peut-être une, mais on ne sait pas si c'est une trace d'outils, mais c'est comme un impact qu'on a trouvé dans Soudama, la plus complexe de toutes. Après, il n'y a aucune trace nulle part, c'est poli partout avec le même soin. En revanche, puisque là on en revient, on y était en Inde, donc on a passé neuf jours sur place où on a tout traqué, et surtout les défauts, on a fait jouer la lumière au maximum. Donc il y a des défauts qui sont dans le petit film qui est sorti hier, qu'on va diffuser tout à l'heure. Il y a des défauts qu'on voit qui sont très accentués par la lumière, parce que quand on passe la main, ce n'est pas ça pour un tailleur de pierre, ils appellent ça des flashs. Et c'est des zones qui sont soit un tout petit peu plus creusées, soit un petit peu en relief, ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais comme c'est très poli, ça se voit beaucoup à la lumière. Et c'est ça qui nous fait dire, alors il y a plus de défauts dans les voûtes que dans les parois latérales. Et c'est ce qui nous fait dire que c'est fait à la main, même si le fait de se poser cette question ferait hurler pas mal de gens, parce qu'on est quand même il y a 2300 ans. Donc, comment on aurait pu le faire autrement ? Maintenant, ça ne nous dit pas avec quels outils ça a été fait. D'ailleurs, on voit, Jimmy, je me permets de prendre la parole, parce qu'on voit dans le film que tu as réalisé, qu'on va voir un petit bout là, c'est qu'il y a des grottes qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont beaucoup plus pourries en fait, en termes de, voilà, c'est moins lisse, c'est moins, tout ça, c'est important ça. Bah, c'est les seules, ces chambres-là sont les seules et on est allé voir, on est allé visiter Agenta avec toutes ces chambres taillées. Alors, on ne peut même pas parler de chambres, parce qu'il y a des parties, c'est carrément grand comme des parkings souterrains sur plusieurs niveaux. On est allé voir Elora aussi, très, très impressionnant. Elora, c'est Notre-Dame sortie d'un rocher, en fait. Donc, c'est un travail de dingue. Pour le Temple d'Elora, c'est 400 000 tonnes de basalte à peu près qui ont été enlevées. Mais à droite du Temple d'Elora, il y a une quinzaine de grottes, entre guillemets, les appels comme ça. À gauche, pareil. Et c'est démesuré. C'est des chantiers qui s'étalent sur des siècles, c'est démesuré. Mais à l'intérieur, on n'a pas la précision qu'on observe à Barabar, on n'a pas le poli qu'on observe. Enfin, on n'a pas surtout la planéité, parce que ce n'est pas affaire de poli son bandard, la chambre dont tu parles. Qui a plusieurs siècles, qui date d'à peu près 7 siècles après Barabar. Elle a des endroits qui sont polis et qui sont vraiment polis, mais ils ne sont pas plans. Ce n'est pas complètement plan. D'accord. Donc, c'est un travail très différent qui est fait à Barabar. Un archéologue dit, on peut trouver du poli. Je ne me souviens plus exactement de quel endroit il parle, mais il dit, on peut trouver du poli à tel endroit. On peut trouver de la taille rupestre à tel autre endroit. On peut trouver des parois inclinées à tel endroit. Mais aucun site ne rassemble les trois choses. Et c'est Barabar. Jimmy, vous vouliez rajouter quelque chose ? Une autre question peut-être à Patrice ? Pas d'autre question, non, non, non. Qu'est-ce qui vous interpelle, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui vous a interpellé quand vous avez vu ces grottes ? Ce qui m'a interpellé, c'est l'effet miroir déjà qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, quand on regarde sur certains angles, comment c'est filmé, tout ça, on ne voit pas la même chose. On a l'impression que parfois c'est rugueux, parfois c'est lisse. On ne sait pas trop. Et l'aspect, en fait, un petit peu irrégulier des plafonds, des voûtes. J'ai travaillé en Norvège pendant deux ans environ. Et j'ai vu utiliser une machine qu'on appelle une fraiseuse planétaire. Et la fraiseuse planétaire fait un peu ces petits défauts aussi quand l'axe de rotation n'est pas fixe. Donc, c'est pour ça que je m'étais interrogé. Ça, c'est une bonne remarque. Avant de partir là-bas, puisqu'on a travaillé, en fait, on a fait deux rapports parallèles. On a eu un rapport des scans. Je ne sais pas si... Alors, moi, je tutoie, Jimmy. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Aucun problème. On a fait un rapport de scans à partir d'une analyse détaillée des scans qu'on avait fait en 2017. Et à partir des nuages de points. Donc, on a relevé plein de nuages de points pour faire nos scans. On a refait deux rapports parallèles. Un qui a été fait par un compagnon et un autre qui a été fait par un ingénieur géomètre et topographe. Ils sont tous les deux partis chercher des choses différentes parce qu'ils ont des préoccupations différentes. Mais toujours est-il qu'on s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, on avait du mal avec... Alors, je vais prendre une qui s'appelle Vadatika, qui est en forme de chausson. Et la partie qui est arrondie, on cherchait... Le marché, il prend dans son logiciel une surface et puis il demande au logiciel de lui donner la forme théorique parfaite qui va passer par le plus grand nombre de points de la surface qu'il lui a donnée. Et donc là, le logiciel sort une sphère et on voit bien que ça ne matche pas avec la sphère. Ça ne matche pas parfaitement. En revanche, ça ne matche pas en symétrie. C'est-à-dire qu'à droite et à gauche, on voit qu'on récupère la sphère et ensuite qu'on s'en éloigne. Et donc, on a une forme qui est une forme plutôt ellipsoïdale. Alors ça, c'est en 3D et qui est complètement homogène. Ça, on le montrera dans le film parce qu'on a des cartes de comparaison, donc en couleur, avec des dégradés de vert qui sont très précis. Et qui montrent qu'en fait, on avait la volonté de travailler en symétrie des formes plus complexes que des sphères. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'un compagnon qui a travaillé sur le rapport a envisagé un outillage mécanique, pas blaquer d'équerre, un balancier en bois avec une tête. Mais voilà, quelque chose de mécanisé puisque les formes sont tellement précises qu'il se dit que c'est forcément mécanisé. Et ce type de remarque entraîne en fait l'obligation d'un décentrement de l'axe et du bras pendant qu'il va établir cette courbe parce qu'en fait, elle n'a pas le même rayon comme elle est très légèrement aplatie. Et donc là, cette remarque là que tu fais sur l'utilisation de machines outils qui génèrent ce genre de défauts, vraiment, ça nous intéresse. Et moi, ça m'intéresse d'en parler même davantage avec toi. Et je veux bien t'inviter à un Zoom. On fait des Zooms régulièrement avec nos contributeurs. Et je veux bien t'inviter à un Zoom pour qu'on en parle si ça t'intéresse. Donc, ce que je te propose, c'est de nous envoyer un mail à giantfilm avec un S, arrobas giantfilm.com. Et puis de me rappeler qu'on s'est parlé là. Et puis comme ça, on te recontactera si tu veux bien et qu'on essaye de voir où tout ça nous mène. Oui, je te donnerai le numéro de téléphone de Jimmy. Mais comme ça, tu l'auras et vous pourrez rester en contact. Donc voilà, vous allez pouvoir faire une voie. Je m'envoie un fax. T'emmènes des rillettes et puis ça va bien se passer, Jimmy. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que ça, il n'y a pas de problème. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jimmy, pour ce soir et d'avoir été le premier dans cette libre-antenne. On rappelle 0186 22 21 20. C'était exceptionnel ce soir. Patrice Pouillard répond à vos réponses. Je voudrais saluer Cid Ahmed Ghermoudi qui dit bonsoir de Flexem. J'espère ne pas avoir écorché le nom. C'est où ? J'imagine que ça doit être en Afrique du Nord. Je suis ravi de pouvoir enfin regarder une chaîne de télévision sans complexe. Évidemment, il y a longtemps que je vous suis. Merci et bonne soirée. Merci où que vous soyez dans le monde. Vous êtes nombreux d'ailleurs et nombreuses à nous regarder aux quatre coins de la planète. Et je ne peux que saluer votre bon goût, comme je le dis à chaque fois. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. On va voir Martine dans quelques instants qui va vouloir, elle aussi, converser avec Patrice Pouillard. Patrice, on est là aussi parce que tu lances Kickstarter. Enfin, tu l'as lancé il y a quelque temps. Ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Mais tu as besoin encore de contributeurs pour continuer l'aventure barbare. En fait, on est totalement indépendant. On ne passe pas par des chaînes de télé, par des financements classiques. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont très lents. Moi, j'ai pratiqué la télé et on passe des années à discuter de choses et ça n'avance pas toujours très vite. Et puis ensuite, parce que disons-le clairement, j'ai rencontré par exemple Arte en juin l'année dernière, qui m'a dit qu'il est hors de question que le service public finance vos recherches. Faites vos recherches, faites-les valider par le CNRS et puis ensuite, on verra si on peut en faire un film. Donc, on n'a pas le temps, on a envie d'avancer et on avance avec des sponsors, on avance avec des dons, on avance avec des conférences, des bouquins, tout ce qu'on peut trouver. Et là, on a fait un premier crowdfunding il y a un an et demi pour Barabar, qui nous a permis de tenir, de faire toutes nos analyses, etc. Et là, on en lance un autre qui est le dernier pour ce film-là. Et c'est vrai, c'est ce qui nous permet à nous d'être totalement indépendants et surtout de pouvoir après diffuser BAM sur YouTube, comme on l'a fait avec BAM. BAM, pardon, je dis Barabar sur YouTube. Parce qu'on a envie que le film et le travail soient vus par le plus grand nombre de personnes. YouTube, c'est super, c'est une économie qui n'est pas grand-chose. Donc, on jongle, on jongle avec tout ça, on avance. Et c'est vrai que là, on sollicite encore le public pour une autre raison aussi. Ce n'est pas simplement une participation financière, c'est une communauté. Comme je l'ai dit avant, on fait des zooms réguliers tous les mois, tous les deux mois, quand on peut, dans lesquels on peut discuter comme ça et aborder des sujets, répondre aux questions. En fait, ce qu'on fait là, on fait chez nous. Et puis, derrière, les gens participent à ça, à cette recherche. Tu vois, là, j'ai eu plein de gens, quand on a publié la vidéo, qui nous ont dit, c'est super, on est content d'avoir participé. Bien sûr. C'est important d'aider les indépendants. Je le dis souvent, on fait partie aussi des indépendants. C'est pour ça qu'on vous remercie et on ne vous remerciera jamais assez de permettre à BTLV d'exister. Et à Patrice aussi, si vous contribuez, de continuer à faire ses films. On va se tourner vers les réseaux sociaux. Valentin, vite. Et on a déjà plusieurs réactions. On a aussi recensé pas mal de questions avec Noémie, des questions qu'on nous a envoyées par mail. On a une première réaction de Raph. À quoi elles servent, ces grottes ? Est-ce qu'elles servent à quelque chose ? Alors, à quoi elles servent ? Non, très honnêtement, pour l'instant, je n'en sais rien. Je pense que ça a à voir avec le son. On pense, parce que je ne suis pas tout seul à faire ça. On pense que ça a à voir avec le son, pour des raisons qui nous apparaissent assez évidentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à l'intérieur. Il fait sombre. C'est souvent la question que j'ai eue, qui est revenue régulièrement. Et puis, quand on rentre, il y a quelque chose de magique qui se produit avec la voix. La voix est réverbérée avec une puissance assez incroyable. D'ailleurs, j'ai une petite démo sur notre Insta, bâtisseur de l'Ancien Monde, où je fais trois notes à l'extérieur. Et ensuite, je vais faire trois notes dans le dôme de Soudama, sachant que moi, je ne suis pas un chanteur. Et on entend vraiment la différence et ce que ça fait. Et puis après, il y a trois critères qui sont importants, qui sont, un, les parois inclinées. Si les parois avaient été parallèles, ça aurait généré beaucoup d'écho. Or, les parois inclinées, ça génère une diffusion, une réverbération plus grande du son. Tout comme le polymiroir, ça, c'est pareil. Ça, ça accentue, le son glisse encore plus. Et après, il y a la symétrie des volumes, qui, elle aussi, la symétrie de chaque volume, influe sur la propagation du son. Donc, on s'est dit, c'est une utilisation sonore. Maintenant, ça peut être considéré comme une salle de concert. Par exemple, elles sont trop petites. Elles sont trop petites pour ça. C'est vraiment pas un espace. Et en plus, plus on met de monde à l'intérieur et plus la sonorité change, évidemment, parce que les gens vont absorber. Donc, non, c'est fait pour être utilisé en petit comité. Comment ? On n'en sait rien. Bon, en revanche, on est allé, là, et on a fait des tests sonores. On avait déjà prévu pas mal de choses. Ça fait quand même longtemps. Ça fait six ans qu'on est dessus. Et on a trouvé des choses dont je ne vais pas parler maintenant. C'est pas pour faire le mystérieux. C'est parce que, d'abord, il y a des choses qu'on doit, nous, valider derrière et qu'on doit, pour être sûr, parce qu'on ne va pas sortir des choses pour se faire démonter derrière. Donc, on doit valider tout ça et on doit faire des expériences qui vont nous amener encore plus loin, des expériences virtuelles. Mais aujourd'hui, on a trouvé des choses qui nous confortent dans cette piste et qui montrent qu'il y a une cohérence entre ces cinq chambres. Elles sont à la fin de BAM. Je disais qu'elles semblaient être accordées sur une gamme musicale. A priori, c'est bien le cas. Elles sont accordées. Donc, cinq formes différentes, cinq volumes différents qui sont accordées. De toute façon, on avait déjà eu une info avant qui nous a donné le niveau mathématique des concepteurs de ces chambres. Ils ne sont pas fait un dessin à la craie dans le sable. Ils ont vraiment pensé ces formes et cette géométrie-là qui a été d'un côté pensée et ensuite réalisée avec un cahier des charges hyper précis qui est celui qui a été révélé par les scans. mais aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir par hasard et qui montrent que ces gens-là savaient faire ça. Donc, savoir calculer le volume de pièces aussi complexes, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et c'est toute la beauté de la chose et la beauté du geste, comme on dirait dans le football. On va accueillir Martine qui est avec nous au 01 86 22 21 20. Elle voulait parler directement à Patrice. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir. Ravie de vous accueillir. Martine, vous nous appelez d'où ? De l'île de la Réunion. Oh, la Réunion. Ah, la Réunion. Ah oui. Je vais y aller en novembre. Il y a une association qui m'invite à aller faire des projections là-bas en novembre. D'accord. Vous pourrez donc, Martine, en plus de lui avoir parlé ce soir, le voir en chair et en os avec sa grosse beubard là, comme voilà, vous pourrez le voir le Patrice. Alors, quelle est votre question ? Ça sera avec plaisir en tout cas. En fait, j'ai une question parce que ce n'est pas vraiment directement sur les chambres de Barabas. En fait, c'est en regardant le film que je me suis dit peut-être qu'ils avaient une technologie auparavant qui permettait de soulever les pierres parce que tous ces gros blocs qui ont été déplacés de par le monde, les pyramides, les statues de l'île de Pâques, etc. Je me suis dit peut-être qu'eux auparavant, ils avaient cette technologie-là qui faisait qu'avec le son, les vibrations, ils arrivaient à déplacer les blocs. Et j'y ai pensé aussi par rapport au fait que quand on est à côté d'une baffe et que ça pulse vraiment, il y a de la poussière, voire même des objets qui se mettent à vibrer et qui se mettent un peu à sauter. Et donc, on sait à ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je vais poser directement la question à M. Pouillard pour voir si éventuellement ça serait possible. C'est une piste, le son ? C'est une piste. Après, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de ne rien écarter parce qu'on penserait que ce n'est pas possible ou parce qu'on n'y croit pas. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de machine ou de dispositif qui nous permettent de lever des lourdes charges avec des fréquences sonores que ça ne va pas exister dans le futur. Ça, je n'en sais rien. Et que ça n'a pas existé dans le passé. Maintenant, ma position, moi, c'est de... Bon, parce qu'après, on peut très bien ouvrir la porte et c'est vrai qu'il y a des gens qui affirment sans aucun problème que tout ça, ça a été utilisé. On a utilisé la lévitation sonore pour bouger les blocs. Ça a été construit en temps de temps et tout ça. Voilà. Pour moi, c'est un peu raconter des histoires tant qu'on n'a pas d'éléments concrets qui viennent appuyer ça. Maintenant, comment on peut... Et c'est ça, c'est là toute la difficulté quand deux blocs sont posés l'un sur l'autre. Comment on peut savoir de quelle manière ils ont été transportés et posés ? Est-ce que si c'est... Enfin, il doit nécessairement rester des traces de n'importe quelle technique. Maintenant, moi, je n'ai pas la réponse à la question. Je pense que le son et les fréquences sonores, c'était très important pour les anciens parce qu'on l'a depuis l'Égypte ancienne jusqu'en passant par les Romains, les Grecs, les églises romanes, nos cathédrales, les temples, même étrangers, même Stone Age. On s'est rendu compte qu'il y avait une acoustique très particulière. Et donc, partout, ça tourne autour du son et on a des légendes, des récits de gens qui, par le son, étaient capables de faire ça. Vrai, pas vrai ? Très sincèrement, j'en sais rien. Je ne mets pas de réponse aujourd'hui. Je laisse ça ouvert. Et je me dis qu'il y a des découpes soniques, par exemple. Ça, ça existe. Et c'est une autre manière de découper la roche. On ne le fait pas par abrasion. On le fait par résonance. Et donc, ce sont des... On va faire vibrer un tube. Et ces vibrations-là vont faire éclater les cristaux. Et on va découper la roche. On va entamer la roche d'une autre manière. Et ça, le géologue Éric Gontier, qui nous accompagne, m'avait dit qu'il y avait une machine... Lui, il a travaillé dans la joaillerie il y a très longtemps. Il y avait une machine qui était utilisée et qui fonctionnait comme ça et qu'il avait vu de ses yeux. Et ça existe. Moi, j'ai vu qu'il y avait des instruments sonores. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas plus utilisés. Je crois que peut-être ça coûte trop cher. Mais tu sais que je crois qu'il y avait des armes qui avaient été pensées avec le son. Parce que ça t'explose. D'ailleurs, on le sait quand on va à un concert. Si tu es trop près d'une enceinte, ça peut te bousculer grave. Ah, puis il y a des... Après, alors là, on rentre dans d'autres propriétés. Il y a des sons qui paralysent. Il y a des fréquences. La musique peut faire pleurer. Bien sûr. Ça peut générer une émotion. Déjà, moi... Du stress. Ça joue sur tes cellules. Quand on voit ce qui se passe quand on écoute un morceau, ils ont scanné un corps. Et en fonction de la musique que tu écoutes, tu n'es pas dans l'émotion et les cellules réagissent différemment. Donc après, effectivement, quand on voit que ça peut faire bouger des tout petits objets ou des objets très légers à proximité d'une enceinte, pourquoi pas sans nécessairement avoir des enceintes géantes qui balancent des millions parce que ça serait impossible. C'est ça aussi le problème. Tu vois, les armes sonores qu'ils ont faites, ils se sont rendus compte que personne ne pouvait l'utiliser. Parce que le mec part avec. Donc, tu fais une machine qui transporte le truc et elle explose avec. J'en sais rien. En tout cas, c'est une piste intéressante. Je ne sais pas du tout comment on peut faire pour valider, démontrer une chose pareille. Mais en même temps... Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Martine, vous avez raison de parler du son parce qu'on se rappelle des trompettes de Géricault quand même. Et ça a été évoqué. C'est-à-dire, il y a très longtemps, effectivement, avec cette puissance. Donc, le son a une importance. C'est le souffle, finalement, du son qui est important. En tout cas, merci Martine d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV. Merci à vous. De votre réunion là-bas. Donc, il viendra vous voir. Donc là, il emmènera des rillettes qu'on lui aura prêtées, qu'on lui aura données tout à l'heure. Voilà, que Jimmy lui aura envoyées. Et il repartira avec des mangues et des litchis. Exactement. Ce sera le truc comme ça se fait aujourd'hui. C'est la bonne saison. Exactement. C'est la bonne saison en plus. Bon, on vous embrasse Martine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Témoignages Réactions Commentaires C'est la libre antenne BTLV BTLV La libre antenne BTLV ce soir spécial BAM bâtisseur de l'ancien monde ou des anciens mondes peut-être qu'il y en a eu plusieurs. Dans tous les cas, Patrice Pouillard est avec nous ce soir et on parle bien sûr de barre à barre. On va regarder un extrait 4-5 minutes de ton voyage parce que tu viens de rentrer tu es rentré hier. Non, ce n'est pas un extrait c'est un avant-goût c'est des images compilées du tournage qu'on vient de faire et c'est aussi pour montrer que barre à barre ça ne va pas être un film dans lequel on va s'extasier devant des résultats de rugosimètres tu vois avec des RZ de 0,450 parce que les gens nous regardent ils disent les pauvres le film d'une heure et demie là-dessus mais c'est insupportable et donc c'est pour montrer à quoi ça va ressembler et la chanson qu'on écoute a été enregistrée en live dans Soudama par une chanteuse indienne c'était juste un moment magique quand on l'a fait donc on a eu envie de monter des images dessus et puis voilà. Regardez, on se retrouve juste après avec cette libre-antenne 01-86-22-21-20 pour continuer à poser des questions à Patrice Pouillard Pouillard il est là ce soir pour vous Alors c'est pas ce morceau-là c'est pas celui d'avant ça c'est la vidéo du croix de fond voilà exactement non mais on la mettra après c'est le fait c'est le fait et on en a eu et on a eu Sous-titrage ST' 501 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 Il y a bon nombre d'émissions, bien sûr, sur btlv.fr. Merci d'Adair d'avoir été avec nous. J'espère que Boris a pu répondre à votre question sur la première partie. Et on vous souhaite une très, très belle soirée. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. On est en direct ce soir pour la Libre Antenne. Une spéciale bâtisseur de l'ancien monde avec Patrice Pouillard qui est avec nous. Oui, on n'est pas seul autour de la table, autour de ce plateau. Il y a Valentin pour les réseaux sociaux, Valentin. Oui, et on a une autre question, toujours sur les réseaux sociaux. Pourrait-on faire une comparaison entre les grottes et l'hôtel de glace qui est taillé chaque année dans le Grand Nord, ne serait-ce que sur le processus de fabrication ? Je ne comprends pas la question. Je ne connais pas cet hôtel de glace, je ne sais pas. Enfin, une comparaison dans le sens où c'est peut-être... Architectural, quoi. Un hôtel de glace, c'est quoi ? C'est taillé dans un bloc et ils descendent. Alors, ça serait plutôt le temple d'Elaura à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir d'un bloc de glace... Alors, moi, sur ce que j'ai vu, c'était un gros igloo, en fait. Ah, c'est un igloo, c'est creusé. Voilà, en fait, ils montent des blocs. Je parlais de James Bond tout à l'heure. Il y en avait hors antenne. Il y a un James Bond comme ça avec Pierce Brosnan où ils vont dans cet hôtel de glace. Ah, mais oui, d'accord. Voilà, tu vois ce que c'est. Mais c'est construit ou creusé ? Oui, c'est taillé. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'en fait, avec les chambres de Barabar, on est dans le rupestre. Le rupestre, c'est creusé à l'intérieur. Et c'est ça qui est encore plus compliqué. C'est trop glodyte. Et on creuse. Et si on creuse trop, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que là aussi, c'est important ce que tu dis. Parce que ça veut dire que les mecs avaient la connaissance de l'épaisseur de la roche. Parce qu'effectivement, si tu vas trop loin, ça s'écroule. Parce qu'en fait, tu n'as plus assez d'épaisseurs et ça peut se casser la gueule. Donc, ça veut dire qu'ils avaient peut-être quelque chose. Alors là, j'extrapole pour sonder finalement l'épaisseur du rocher et savoir où s'arrêter. Oui, donc on sait que les fissures, en fait, ça s'appelle des diaclases. C'est au moment de la fabrication du granit. Il y a des endroits qui sont composés d'autres matériaux. Au moment du refroidissement, parce que tout ne refroidit pas à la même vitesse. Et donc, ça peut créer des failles. Ça peut être comblé avec... Et on en a vu dedans. On voit carrément des veines qui sont très brillantes. C'est que du quartz, par exemple, qui est complètement poli. Et puis, il y en a d'autres. Ça peut être des points de faiblesse. Ça peut être du sable. Ça peut être quelque chose qui va faire des fissures. Ça, ça ne les dérangeait pas. Parce que sur le dos de baleine où a été construit Soudama, les fissures, on les voit à l'extérieur. On sait qu'elles ne sont pas arrivées après. On en parlera aussi dans le film. Et surtout, on voit à l'intérieur qu'on a taillé. Ça leur posait zéro problème. Ils savaient que ça n'allait pas s'effondrer. Donc, il y a une bonne connaissance de la roche pour savoir qu'on va creuser une salle comme ça et qu'on va trouver une roche qui va être suffisamment viable. Parce qu'il n'y a pas d'essai raté par deux qui sont inachevées. C'est tout. Et après, il y a une chose, c'est qu'il y a deux chambres. Une qui s'appelle Vapillaka et l'autre qui s'appelle Vadatika qui sont dans deux rochers, deux massifs différents. Énorme. Le premier, Vapillaka. Pareil, on a fait plein d'images parce que les gens ne se rendaient pas bien compte du contexte de ces chambres. Donc, on a fait plein d'images pour montrer ça. Et il se trouve que Vadatika, celle qui est en forme d'esquimaux, il y a un couloir qui, lui, est incliné à 5 degrés par rapport à la perpendiculaire, alors que toutes les autres, les couloirs sont quasi perpendiculaires. Lui, il est incliné, très marqué. Et quand on prolonge les parois de ce couloir, on va taper à la perpendiculaire de la grande paroi de l'autre dans l'autre massif. Ça, on l'a déterminé avec un scan 3D parce qu'on a fait des scans intérieur et extérieur. Donc, on a pu remettre tout le massif. Maintenant, le géomètre qui regardait ça et à qui j'ai posé la question, il me dit, moi, ça, enfin, géomètre et topographe, il me dit ça en tant que topographe, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que je vais prendre ma chambre, je vais prendre mon truc, je vais prendre des points de repère et faire des triangulations. Puis ensuite, je vais aller poser ça de l'autre côté. Mais la question, c'est pourquoi ? À quoi ça sert ? Parce que quand on fait du son et je fais une petite vidéo, pareil, sur Insta où je sors de Vadatika dans lequel on diffuse du son très, très fort et je vais à Vapillaka, il n'y a plus rien. Et il y a une épaisseur de granit. On a deux mètres de granit. Il n'y a rien qui passe là-dedans. Donc, quelle est l'utilité de faire un couloir qui va être un angle droit sur la grande paroi ? Et ça, quand tu parles au compagnon, il te dit, non, non, mais ça, c'est de la géométrie. Et dans la géométrie, il n'y a pas de hasard. Si ça, ça existe, c'est que c'est voulu. Pourquoi ? C'est la vraie question. Alors, vous arrivez peut-être, ce soir, c'est une libre antenne spéciale, bâtisseur de l'ancien monde avec Patrice Pouillard. Et on a évoqué ce crowdfunding que tu as lancé. Et je vous propose de regarder une vidéo. Vous allez comprendre pourquoi ce crowdfunding. Nous revoici avec Barabar, un film dédié à nos recherches sur l'un des plus extraordinaires sites archéologiques au monde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir la précédente vidéo de présentation sur la page Kickstarter de notre projet. Barabar va raconter notre enquête sur cinq chambres taillées dans la roche il y a plus de 2000 ans en Inde. Ces chambres sont uniques au monde. Personne n'a jamais reproduit de tels exploits ailleurs sur la planète. Les intérieurs sont lisses comme du verre, poli miroir, mais ça, c'est juste ce qu'on voit. Il y a une maîtrise géométrique extraordinaire et une maîtrise de la matière qui est tout aussi extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup d'essai. La deuxième chose qui intrigue, c'est qu'on ne trouve nulle part ailleurs l'enfance de l'art, c'est-à-dire les endroits où les ouvriers se sont entraînés pour atteindre une telle maîtrise. La complexité, avec un œil justement de tailleur de pierre, c'est ahurissant. Parce qu'on a beau savoir tailler le granit et le polir, ce n'est pas pour autant qu'on est capable de réaliser de telles chambres dans des roches de granit. Et dans ce domaine, ces chambres explosent tous les standards connus. On est sur du high level. Il n'y a pas que le travail de la matière qui est maîtrisé, il y a aussi la géométrie qui est maîtrisée. Pour moi, ce n'est pas une grande précision. C'est d'une extrême précision. Donc la question, c'est où les ouvriers ont-ils appris à faire des chambres comme ça ? Mais ça, une fois de plus, c'est juste ce qu'on voit. Car c'est pour tout ce qu'on ne voit pas que Barabar va être une enquête très importante pour cette recherche sur le passé de l'humanité. Mais allons-y carrément avec une question qui doit peut-être surgir dans votre esprit. Comment un film sur 5 chambres taillées en Inde il y a plus de 2000 ans pourrait-il bien changer la face du monde ? La face du monde, je ne sais pas, mais notre regard sur l'histoire, certainement. Et si notre regard change, alors, en cascade, beaucoup de choses risquent de changer. C'est, je pense, la raison pour laquelle ce sujet suscite autant de controverses. Mais avec Barabar, notre démarche se légitime par des faits et non par des opinions ou des ressentis. Oubliez ce qu'on peut objecter en citant le travail de nos prédécesseurs. Car aucun d'eux ne savait ce que nous savons sur ces sites. Qui ne vient ni du Saint-Esprit, ni d'inscriptions vieilles de plus de 2000 ans ou encore de légendes, mais de scans 3D et d'analyses poussées. Jusqu'à preuve du contraire, ces chambres sont uniques au monde et de telles prouesses n'ont jamais été reproduites depuis, ni en Inde, ni ailleurs. Là, on est au top des contraintes. Elles représentent un travail colossal dont il est difficile de prendre la mesure car nous n'avons aucun point de comparaison. C'est de l'ordre du fantastique. Autant au niveau de la géométrie que de la finition et du travail accompli. L'exigence finale, c'est infernal. Elles ont l'air simples en apparence, mais vous découvrirez à quel point elles sont complexes, autant dans leur conception que dans leur réalisation. La pensée pour arriver, pour faire ce cheminement du début jusqu'à la fin est aussi stupéfiante. Là, les formes sont hyper complexes en fait à sortir. C'est fait dans du granite. C'est quand même un des matériaux les plus durs. Pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, le bon sens nous amène à cette question. A-t-on besoin de chambres symétriques aussi précises dans leur dimension, lisses et brillantes comme du verre pour seulement s'abriter du mauvais temps ? Nous sommes les seuls à avoir passé leur paroi au rugosimètre et à avoir scanné ces chambres. On va faire une mesure sur un marbre fabriqué par un procédé industriel qui va être rectifié et donc c'est du granit. On va lancer notre mesure tout simplement. On peut en même temps voir la valeur de RZ de 9,492. Ces marbres sont faits par des machines en fait et on s'aperçoit qu'ils sont des grottes en vertical faites à la main avec des valeurs on va dire de RZ 9 fois moins imposantes. C'est plutôt incroyable quand même. C'est le premier site archéologique que nous avons pu investiguer aussi profondément. Voilà maintenant 6 ans que nous travaillons sur ces chambres. 6 ans que nous remuons ciel et terre en frappant à toutes les portes et notre persévérance a fini par payer. Nous avons recueilli suffisamment d'informations pour savoir qu'elles ont été réalisées en respectant des cahiers des charges si précis qu'on ne les rencontre de nos jours que pour des applications militaires scientifiques ou industrielles. Nos recherches nous ont permis d'entrevoir le réel niveau scientifique et technique de ceux qui ont réalisé ces chambres et c'est clairement lui qui va challenger notre histoire. Maintenant reste une autre question importante. A quoi pouvait-elle bien servir ? Si nous ignorons toujours leur véritable fonction au moment où je vous parle, nous avons des pistes sérieuses et c'est pour les explorer que nous avons besoin de vous. Vous trouverez le détail de tout ce qu'il nous reste à faire dans la partie A quoi va servir le financement de la page Kickstarter de description de ce projet. Et si on ne résout pas maintenant l'énigme ? Alors comme l'a fait le physicien Derek de Sola Price avec le mécanisme denticitaire, nous livrerons suffisamment d'informations pour que tous ceux qui voient le film et consultent ensuite nos données et nos rapports prennent conscience de l'énorme pavé dans la mare de l'histoire que sont ces chambres. Ça a été fait comme ça par des hommes parce qu'il fallait s'abriter, parce qu'il fallait abriter la nourriture, tout ça. Non, on ne fait pas ça dans le granit, dans du rocher. Et pourquoi à cet endroit-là ? Si comme nous vous pensez que ces extraordinaires chambres ont été conçues et réalisées pour une autre raison que simplement s'abriter du mauvais temps. Alors merci de nous aider en participant. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Barabar, le Kickstarter est à votre disposition. J'ai mis le lien, je vais le remettre dans le chat de façon à ce que vous puissiez participer à cette aventure. Ça donne envie quand même d'en savoir un peu plus. Troublant encore une fois, la vraie question, elle revient très souvent, c'est à quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça sert. Parce que d'ailleurs, un de tes intervenants, on le dit bien, c'est-à-dire que pour s'abriter, il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'avoir parcouru un peu le monde. Moi, je suis allé en Palestine, j'ai vu des lieux où on s'abritait, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que t'avais deux rochers et t'attendais. Ou la grotte, elle n'était pas aussi polie. Ou alors, le mec qui était jusqu'au boutiste, il avait pété un câble, il disait tiens, je vais m'amuser. Et puis, il fallait déjà trouver quand même de quoi polir. Parce que comme le dit l'un de tes intervenants, le granit, c'est super dur. C'est ça qui est fou. Alors, tous ceux qu'on entend parler, c'est des tailleurs de pierre. Ils ont tous entre 30 et 40 ans de métier, d'expérience. Ils sont scotchés. Ah oui, ils sont scotchés. Et il y en a un d'eux qui nous a accompagnés en Inde, qui est revenu, le pauvre, complètement chamboulé. Parce que ça a bien été fait à la main. On voit les petits défauts et tout, mais avec une précision qui est une précision industrielle. C'est ça qui pose, c'est ça qui rend la chose encore plus dingue. Ce qui nous ramène à des bols qu'on avait évoqués, tu te rappelles, ramenés d'Egypte, qui étaient façonnés comme si c'était usiné. Tellement, il y avait de la précision. Oui. Ça, d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard parce que les Américains ont sorti quelque chose. Ils ont scanné en base de granit. Donc, ça vaudra la peine qu'on s'intéresse à ça. Mais pour revenir à ces chambres, la chose vraiment importante et pourquoi on va dans la technique et pourquoi on sort les rugosimètres et tous ces trucs, c'est parce qu'il faut absolument faire sauter le verrou qui fait que si ça a été construit il y a 2300 ans, il n'y a rien qu'on va pouvoir tirer qu'il y a nous aujourd'hui qui avons l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, qui envoyons des satellites dans l'espace. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver que les Indiens auraient connu il y a 2300 ans ? Donc, il faut absolument réussir à les sortir du contexte. Et pourquoi les sortir du contexte ? Témoignages On a vu plein de temples en Inde, tout est décoré, il y a des hiéroglyphes, il y a des bas-reliefs, il y a des sculptures, il y a toutes sortes de choses. À l'intérieur de ces chambres, il n'y a rien. Il y a des parois, d'ailleurs c'est drôle parce que quand on va à Elora et à Janta, les parois sont rectangulaires. Elles ne sont pas inclinées comme ça. Et il y a un archéologue qui dit tiens c'est drôle la correspondance qu'on a avec des parois qui sont trapezoïdales, pas des parois, des entrées qui sont trapezoïdales. On trouve la même chose en Égypte, mais comme ce n'est pas la même époque, il n'y a pas de lien. En fait, l'époque, on n'en sait rien parce que si on a pour le coup l'hypothèse d'abri contre les intempéries, ça tient à trois inscriptions qui sont sur le site de Nagarjuni et qui disent que c'est le même message avec simplement le nom de la chambre qui change et qui disent le roi Ashoka a légué ses chambres aux Agivica pour qu'ils puissent, ses grottes, pour qu'ils puissent s'abriter des intempéries. On pense que si à cette époque on était face à ces chefs-d'oeuvre qui à l'époque étaient encore plus extraordinaires que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, face à ces chefs-d'oeuvre de précision, de réalisation, pour eux, c'était des simples abris contre le mauvais temps, c'est qu'on avait déjà perdu leur signification première à ce moment. Oui, c'est ça. Ça, on va le développer. Oui, parce que ça a pu devenir des abris, mais peut-être qu'il y avait une fonction initiale au départ. Tu peux t'abriter de l'appui dans une Ferrari, ce n'est pas pour autant que c'est un abribus. Voilà. Ça se confirme. Donc, l'idée, c'est juste de pouvoir les considérer. C'est vraiment la table rase de Descartes. J'insiste là-dessus, mais c'est ça. On les sort du contexte. On se fiche des outils. D'ailleurs, nous, on ne travaille pas en se disant mais avec quels outils ? Parce que ça, c'est la question qu'on va laisser aux tailleurs de pierre. On regarde simplement les formes, la conception et la réalisation de ces chambres-là. Les formes, qu'est-ce que ça peut apporter ? Et là, on raisonne à 360 degrés en se disant en fait, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Peut-être que ces gens-là, mais bon, il faut être déjà dans le sujet depuis longtemps, peut-être que ces gens-là avaient un niveau supérieur au nôtre dans certains domaines. Et c'est là que ça commence à grincer. Mais en fait, l'hypothèse dans la science a le droit d'être libre. C'est après sa vérification qui doit être rigoureuse. Et à partir de là, on peut envisager cette hypothèse-là, même si on n'a pas trouvé de machine, même si on n'a pas trouvé de traces. Et bam, et retour sur bam, on montre. D'abord, c'est des longues périodes de temps. Il y a eu des documents qui ont été perdus, des bibliothèques brûlées, etc. Il y a eu des invasions. L'Égypte, ils en sont à je ne sais pas combien d'invasions. Au bout d'un moment, l'histoire, c'est que c'est et là où on en est, et ne t'inquiète pas, je suis fini. Non, mais je ne veux pas faire des réponses trop longues. Non, on te connaît. Non, ce n'est pas mon style. Et simplement, si on s'est cassé la tête et si un jour, un groupe d'individus s'est lancé dans un chantier aussi extraordinaire, c'est-à-dire que dans la conception, déjà, c'est extraordinaire, mais dans la réalisation, ça l'est aussi. En témoignant d'une maîtrise, mais hors pair, dans laquelle il n'y a pas d'enfance de l'art, parce que ça, c'est incroyable. Où ils se sont entraînés ? Où ils ont appris cette maîtrise dont parlent les tailleurs de pierre ? Donc, ils auraient réalisé des one-shot du premier coup qui seraient en plus des abris contre les intempéries, ça ne tient pas. Et à partir de là, à quoi ça a pu servir ? N'importe où sur la planète, dans le temps, mais on peut reculer dans les temps les plus lointains, les humains ne dépensent pas autant d'efforts s'il n'y a pas une raison valable pour faire tous ces efforts-là. On a vu qu'ils étaient capables de sculpter des temples C'est beau, c'est un travail qui contente l'œil comme disent les compagnons. Là, on est très au-delà de ça. Et le compagnon qui était là, il n'a pas arrêté de répéter mais c'est des objets, c'est des objets scientifiques, ce n'est pas des œuvres d'art, ce n'est pas quelque chose qui est un édifice qui est fait pour en mettre plein la vue comme ses chambres. Parce que tu imagines, tu arrives en Inde, tu vois le temple des Loras, tu fais « Ah, t'es impressionné ! » Oui, ça n'a rien à voir avec Versailles. On sait que le roi de France voulait impressionner à ceux qui venaient. Donc, ça n'a rien à voir. Il y a une fonction, c'est sûr. Non, puis d'ailleurs, les gens qui viennent là, il n'y a pas beaucoup de touristes et les touristes qui viennent là, ils rentrent, ils font « Oh, oh, oh ! » ils regardent et puis ils ressortent parce qu'on ne voit rien à l'intérieur. Donc, c'est tout, ça ne les impressionne pas. Ils sont beaucoup plus impressionnés par Elora, Jonta ou d'autres temples. Bien sûr, bien sûr. Donc, en revanche, quand on a l'œil un peu affûté ou quand on est tailleur de pierre, alors là, on est vraiment impressionné. Et donc, ça a une fonction et ça a une fonction qui a à voir avec les fréquences sonores et il y a d'autres choses. On va explorer ces pistes calmement dans le film, mais je pense que si on découvre et là, on a déjà des choses qui nous montrent que le niveau théorique de ces gens-là était très supérieur à celui qu'on croit généralement, là, ça impacte sur l'histoire et si ça impacte sur l'histoire, ça va impacter sur beaucoup de choses derrière. C'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas simplement de comprendre pourquoi ils ont fait ça et tout ça, de se dire super, un mystère de plus. Non, c'est parce que tout ce qu'il y a derrière, c'est une science et si on trouve une science et la science à laquelle on pense maintenant, à ce moment-là de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir et s'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, ça va peut-être ouvrir et là, je fais un lien avec aujourd'hui, on a un vrai, vrai besoin de sens dans ce monde qui est en perdition. C'est juste une catastrophe. Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais vous voyez tout ce qui se passe et ce qu'on vit depuis plusieurs années. Il n'y a qu'à regarder signaler et c'est important parce que vous savez, BTRV, c'est le média numéro 1 sur le mystère expliqué. On lui dit toujours pourquoi numéro 1 ? Parce que ça fait 10 ans qu'on est là et qu'on a des milliers et des milliers d'heures d'émissions qui sont consacrées à ce mystère et c'est inexpliqué. On est partenaire d'un magazine. Je voudrais vous annoncer la sortie de ce magazine. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyages aux confins de la conscience, psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 euros au lieu de 51,60 euros. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Alors, c'est sublimissime. Je peux vous dire que c'est vraiment, j'ai accepté le partenariat parce que j'ai vu les maquettes et j'ai vu, c'est juste sublime. Le magazine est incroyable et j'ai absolument voulu, bien sûr, que vous, qui suivez BTLV, ne payez pas le prix que vous allez retrouver en kiosque. Donc, le lien, on va le mettre dans le chat, bien sûr, pour que vous puissiez profiter de ce magazine. Il y a Jocelyn F. Keller qui participe, il y a également Egon Kregel, il y a beaucoup, beaucoup de gens de BTLV. Il y a 20% du magazine qui vient de BTLV. Donc, on a vraiment travaillé de concert avec les divertiéditions. C'est un très joli magazine. Ça sort aujourd'hui et vous avez la primeur, bien sûr, et surtout, par BTLV, vous pouvez avoir cet abonnement à 50%. 01-86-22-2120, on est là pour parler de Barabar et des bâtisseurs de l'Ancien Monde et on a Brice qui est avec nous. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Bob. Ravi de vous accueillir, Brice. Vous nous appelez d'où ? Alors, moi, je suis à côté de Lambesque, un petit village entre Vex-en-Provence et Salon-de-Provence. Ah, c'est dur, cette région, il fait beau, l'été dure 12 mois, enfin, c'est compliqué, on est bien d'accord. Oui, et puis de plus en plus, de plus en plus compliqué avec les sèche-fesses. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, nous, on ne l'a pas. Pour nous, ça fait quelques jours qu'il pleut et on a un temps de merde et il fait froid mais en tout cas, on est là pour vous écouter. Quelle est votre question, Brice ? Allez, alors moi, j'en ai, en fait, j'ai trois petites questions. En fait, la première, je veux mieux savoir si Patrice pensait qu'il y avait un rapport à faire entre les bâtisseurs de Barabar et les cuves de Saqqara et la grande pyramide de Gizet parce qu'on retrouve en fait la même planéité. la même. Je ne suis pas allé sur place pour vérifier mais il me semble sur les vidéos qu'on retrouve exactement le même travail entre guillemets et voilà, c'est la première question que je me posais. Ok, donc je réponds à celle-là ? Oui. Déjà ? D'abord. Oui. Alors, écoute, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Oui, il y a une parenté. Dans les cuves du Cérapéum, on a nos rugosimètres. On va finir par rendre populaire cet outil. Nos rugosimètres sont un petit peu moins précis qu'à Barabar mais comme vous l'auriez vu tous dans la vidéo du crowdfunding, quand on passe le rugosimètre sur un marbre qui est polié industriellement par la compagnie qui vend le rugosimètre, on a un résultat qui est aux alentours de 9,4 alors qu'à Barabar, on est à 1,1 pour les meilleurs résultats et maintenant, on est passé à 0,400 et des brouettes parce qu'on a refait plein, plein, plein de rugosimètres. On a tout enregistré pour analyser derrière sur la carte. Donc, ça, c'est très précis. Au Cérapéum, on avait des rugosimètres de mémoire entre 3 et 4, ce qui était énorme. Enfin, ce qui n'est pas grand-chose. Les résultats sont énormes. Et le travail s'apparente parce que, encore une fois, c'est creusé à l'intérieur de la roche. Ce n'est pas des pans pour ces cuves. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu BAM que c'est 22 cuves qui se trouvent sous terre à Saqqara, qui sont des cuves de granit énormes et qui ont été complètement découpées à l'intérieur avec des faces parallèles et poli-miroirs, dénuées totalement d'inscriptions. Autre point commun avec Barabar, c'est qu'il y en a deux qui sont recouvertes d'inscriptions, dont une que j'ai montrée dans BAM et Retour sur BAM. Quand on dit une inscription, c'est un bien grand mot parce que c'est quand même du travail de Sagouin. Franchement, ce n'est ni fait ni à faire. On dirait des hiéroglyphes qui ont été faits par quelqu'un qui passait et qui ne savait pas du tout les faire, ni sculpter, ce n'est pas régulier. Quand on voit les hiéroglyphes qui sont faits dans le dos des statues de Luxor, c'est juste sublime. Et sur ces hiéroglyphes-là, on aurait daté et on aurait attribué une fonction à ces cuves. Donc, on est un peu comme les inscriptions qui ne sont vraiment pas belles du tout, pas soignées de Barabar, qui nous disent que ce sont d'un côté des coffres pour mettre des taureaux sacrés morts et puis de l'autre côté des chambres pour s'abriter du mauvais temps. Et il y a effectivement, nous, on voit dans l'Égypte ancienne que ce soit l'Osireion, le temple de la vallée, les cuves du Sérapéum, une parenté qui est par la réalisation, c'est-à-dire que ce sont la plupart du temps du granit qui est travaillé, d'énormes masses de granit qui sont posées, je me rappelle qu'on avait fait des mesures dans le temple de la vallée et on s'était rendu compte que les piliers étaient peu, on faisait ça au télémètre, non seulement on avait des dimensions qui tombaient en système métrique, mais en plus on se rendait compte qu'en se déplaçant le long des piliers, c'était toujours la même, mais au dixième de millimètre. le pilier était posé et donc on a ce même travail qui est un travail très austère, dénué totalement d'inscriptions, vraiment comme un travail brut, très géométrique et peut-être poussé à son paroxysme à barre à barre avec ce poly à l'intérieur, quoique le poly dans les cuves est assez incroyable, assez extraordinaire. Autre question, tu en avais trois je crois Bressin ? Oui, oui, oui. Alors oui, effectivement. Également, en fait, est-ce qu'il y a un rapport à faire avec le Aum ? Vous savez, cette syllabe sanscrite indienne, en fait, il semblerait que ce soit d'après la description faite par Wikipédia, que ce soit le son originel primordial à partir duquel l'univers se serait manifesté. La somme et la substance du son de l'univers. On retrouve ce symbole dans le texte. C'est un fameux de récord. Écoute, on peut en faire dans barre à barre, c'est très, très beau. C'est très puissant. Maintenant, il faut savoir placer cette fréquence. On voit une fois de plus qu'on nous parle de son. Dans la Bible, on parle du verbe. Donc, c'est vraiment le son ordonné, on va dire, le verbe. Tout tourne autour du son, tout tourne autour des fréquences et c'est pour ça que c'est une piste qui vaut la peine d'être poursuivie. Je pense qu'il y a plus d'autant plus le symbolisme de cette syllabe et c'est hallucinant qu'on la retrouve dans beaucoup, beaucoup de religions, notamment dans le christianisme à ses débuts et même dans la fin grec et l'alpha et l'oméga. Oui, oui. A-U-M, tu vois, amen, tu sais, ça ressemble et c'est vrai que c'est proche. Et pour le son, il y a quelqu'un qui collabore avec nous qui, lui, fait des accouchements sans péridural avec des fréquences sonores appliquées sur la colonne vertébrale. Ah oui. Ça enlève la douleur. Donc, il y a plein de propriétés. Je pense que c'est un domaine vraiment, vraiment intéressant à creuser. Brice ? Tout à fait, tout à fait. Ben écoutez, c'est super. Il y avait une troisième question, non ? Oui, alors une dernière petite. Alors, je pense qu'en plus, c'est celle que je pose beaucoup, beaucoup d'entre nous, je pense. Mais alors, c'est mon esprit critique qui me l'a fait poser parce que quelque part, j'ai un esprit rêveur, entre guillemets, qui me permet d'avoir les mêmes espérances que vous. Mais en fait, voilà. Alors, je me pose, voilà. Comment peut-on être sûr que ces grottes soient passées, comment dire, n'aient pas été, comment dire ? Faites au siècle dernier. Ouais, au 18, 19, 20e siècle, par un pays qui possédait une technologie secrète et ils ont trouvé, en fait, un endroit discret pour élaborer, tester cette technique et cacher de tous. Alors, voilà. Mais ça, c'est mon esprit critique parce que je me fais cette question, mais je ne suis pas certain, en fait. Non, mais elle est légitime, la question, on peut se la poser, il n'y a pas de problème. On peut en effet se poser la question et c'est vrai que ça nous arrangerait de se dire qu'elle date de l'année dernière ou d'il y a 10 ans plutôt qu'il y a au moins 2300 ans par rapport à leur niveau de réalisation. Maintenant, elle comporte plusieurs inscriptions parce qu'en fait, il n'y a pas que les inscriptions qui sont les inscriptions de la Gare Junie. Elle comporte d'autres inscriptions qui datent de 4 à 5 siècles après. C'est des inscriptions qui sont faites dans des alphabets, des langues très spécifiques et identifiées. Donc, on sait qu'on a fait ça à telle date, ça à telle date, etc. C'est justement par rapport à ça qu'on date. Donc, si on envisageait un faux, déjà, on ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas plus de publicité autour de ce faux s'il avait été fait au 18e siècle, par exemple, on n'en sait rien. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un truc pareil. Déjà, avec quelle technique ils auraient employé parce qu'à ces époques-là, on avait déjà perdu ces savoirs anciens depuis longtemps. Donc, ils auraient fait ça. Alors après, il me s'avère que c'est cité dans l'histoire indienne. Moi, je n'avais entendu dire qu'il n'y avait aucun Veda dans les textes védiques. On ne parlait pas des chambres. Et en fait, il y a une chambre qui est Sita Marie qu'on a vue qui est associée au Veda puisque la déesse Sita se serait réfugiée dans cette chambre pour échapper à la mort et à Marie, la déesse de la mort. Donc là, pour ceux qui sont sur la piste de la guérison et tout ça, oui, pourquoi pas ? Et surtout, elles sont connues des Indiens depuis très longtemps et depuis un moment où on n'avait pas les technologies qui nous permettraient de le faire. Alors maintenant, envisager qu'un petit groupe ait développé des technologies très particulières à qui un savoir en peu de temps qui lui permettent d'obtenir une maîtrise sans qu'on trouve les traces de tout ça et qu'il vienne à cet endroit-là pour faire des chambres dans un endroit où personne ne l'aurait vu, ça fait beaucoup de scie tout ça. Et voilà, après, je pense qu'on va de toute façon pouvoir avancer. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller rechercher ce qu'on appelle les gravois. Mais pas les gravats. Les gravois, c'est tout le granit qui a été extrait qui représente une borne de 114 mètres de long sur 10 mètres de large et sur 1 mètre de hauteur. Ça, c'est tout ce qui a été extrait et donc il doit se trouver dans les environs parce que pareil, ça a été des questions des tailleurs de pierre. Mais où sont les déchets ? Oui, c'est ça. Donc, ils doivent être dans la terre et ce qu'on voudrait, c'est réussir à convaincre le gouvernement indien d'aller faire une mission d'exploration. Donc, nous, on a l'EIKA qui nous suit avec un GPR et du LIDAR pour pouvoir aller scanner les sols et ensuite, quand on aura trouvé, aller pouvoir faire, mais ça encadrer une mission avec des archéologues indiens patronnés par l'UNESCO pour aller chercher parce qu'eux pourront nous éclairer sur deux choses. La nature des outils qui ont permis d'enlever, c'est ça. Et puis ensuite, par les éléments organiques qu'on trouvera, va nous permettre d'avoir une datation plus précise. Voilà. C'est comme les grottes des Loras, on n'a pas retrouvé. Les grottes des Loras, on n'a pas retrouvé. Les débris, non. Et là, c'est considérable. Et Loras, c'est 400 000 tonnes, rien que pour le temps. Alors après, ça peut être recyclé. C'est... Voilà. C'est toutes les problématiques que l'on rencontre dès qu'il y a de la pierre et quand on voit regarder le moindre tunnel de RER, on ne sait pas quoi faire des gravats. On imagine... Parce qu'au-delà, bien sûr, de ce qu'on en fait, il faut les extraire, il faut les véhiculer, il faut les emmener. Donc, il faut aussi... Il y a une logistique absolument incroyable. Merci en tout cas, Brice, d'avoir été avec nous ce soir et pour vos questions qui étaient pertinentes. vous aussi, 0186 22 21 20, vous pouvez nous appeler. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. C'est magnifique ce soir. Nous sommes en direct, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux de BTLV. On est sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, si vous nous loupez, c'est vraiment que vous le voulez. Dans tous les cas, on est sûr que ça fait réagir. Il y a beaucoup de monde ce soir sur les réseaux et on va se tourner justement vers Valentin qui est en contact avec vous. Oui, et Anki qui te demande a-t-il fait appel à des acousticiens ? Oui. Voilà. On veut que je fasse des réponses courtes. Voilà, c'est très court. C'est très court. mais tu avais fait, d'ailleurs, on avait vu lorsqu'on avait fait une émission sur les bâtisseurs de l'ancien monde, on avait vu que tu avais essayé une enceinte à l'intérieur et que la première avait explosé, etc. Là, j'ai explosé, j'en ai explosé une deuxième. Pour le coup, c'était la mienne. Donc, je ne suis pas hyper content. Je me suis dit, non, on va mettre moins fort, etc. Pouf, aller griller. Je ne citerai pas la marque. Peut-être que je vais aller leur demander de l'argent pour pas citer la marque. Ça permettra de financer le film. Et oui, on avait vu une société d'acoustique. On a commencé les études virtuelles qui nous ont coûté une fortune. C'était 8000 euros simplement pour une chambre. En sachant qu'il y avait plein d'options, 2000 euros ici, 2000 euros là, etc. Donc, on n'a pas les moyens. Le travail était intéressant, mais on n'a pas les moyens. Et ensuite, on a discuté avec des acousticiens. Ensuite, on a décidé d'aller sur place pour circonscrire le domaine de recherche pour que pour les études virtuelles, ensuite, on ne cherche pas tous azimuts parce que sinon, ça peut être ad vitam aeternam. la problématique, c'est est-ce qu'on a le point d'émission et le point de réception est le même ? Est-ce que la personne chante pour elle, fait des sons pour elle ? Est-ce que c'est pour une autre personne ? Est-ce que c'est pour plusieurs personnes ? Où est-ce qu'on la dispose ? À quelle hauteur ? Est-ce qu'elle est assise ? Est-ce qu'elle est debout ? Est-ce qu'elle est à l'entrée ? Donc, tout ça, ça fait un grand nombre de paramètres qui font que c'est des études virtuelles qui coûtent très cher. Donc, c'est pour ça qu'on est retourné sur place et qu'on a déterminé avec des SWIP, donc une variation de 20 à 20 000 Hertz, les résonances fondamentales qui nous ont permis, une fois qu'on a obtenu les résonances fondamentales, de les faire jouer à l'intérieur des chambres et pour écouter ce qui se passe et pour surtout ramener des enregistrements, beaucoup d'enregistrements que là, maintenant, on va analyser plus en profondeur, sachant qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà découvert des choses. On a travaillé avec un musicologue qui est un monsieur étonnant qui nous a fait des enregistrements. Alors, il avait déjà écouté tous nos enregistrements préalables parce que ce n'est pas la première fois qu'on avait fait des relevés avec des sonomètres calibrés et tout. Donc, on s'était servi de ça. On avance vraiment. C'est la recherche, step by step. Et avec ces relevés de sonomètres, il avait identifié des fréquences. Donc, il a préparé des champs spéciaux sur Instagram. Pardon, j'en ai diffusé un. C'est très, très étonnant. On dirait presque un champ chamanique et tout. Alors, c'est très technique. Il fait des variations qui lui permettent de déterminer les résonances. C'est un monsieur qui est capable de faire résonner n'importe quelle chambre. Il est petit et tout ça, mais il a une puissance vocale qui est extraordinaire. Et donc, il nous a préparé ça. Pareil, on ramène les enregistrements. Et puis après, on a fait d'autres tests à l'intérieur que maintenant, on va se charger. D'où ici, moi qui passe avec mon chapeau parmi les spectateurs, pour qu'on puisse avancer parce qu'on a envie de travailler avec, faire du bénévolat. Ce n'est pas possible de continuer et de faire des choses sérieuses. Donc, on a envie de monter d'un cran, d'aller le plus loin possible dans ces explorations et ces analyses. Et donc, voilà. Pour participer au crowdfunding, on a remis le lien, bien évidemment, pour que vous puissiez coproduire. C'est comme ça qu'on dit le film de Patrice. On va avoir William dans quelques instants. On va avoir également Charlie. Je voudrais juste... Il y a une question qui a été posée. Je ne sais plus qui l'a posée. Je l'ai chopée à la volée comme ça. C'est une dame, je crois, qui dit est-ce qu'on peut imaginer que c'était la même équipe qui a construit tous ces sites à travers le monde ? Parce que quand on voit quand même les similitudes dans bon nombre de sites, on se dit mais est-ce qu'il n'y avait pas des bâtisseurs finalement internationaux où soit le savoir a été propagé effectivement à travers le planète ou soit c'est la même équipe ? Il peut y avoir une équipe qui a bâti des structures à certains endroits qui deviendront sacrées plus tard et en même temps transmis des savoirs qui feront que les gens qui vont s'installer à cet endroit-là puisque là on parle du trias récent. Donc on parle de modifications planétaires énormes à la fois du climat et de la géographie puisque l'équivalent de l'Europe et de la Chine va passer sous l'eau. Ils font des glaces, etc. Et l'Europe qui était sous la glace le nord de l'Europe va devenir un climat tempéré donc clément plus clément pour qu'on puisse s'y installer. Là à ce moment à cet endroit-là on peut avoir des chasseurs-cueilleurs donc est-ce que nos rescapés ou est-ce que c'était des structures préalables ? Je sais que ça peut faire hurler beaucoup de gens ce que je dis mais restons ouverts. Des structures préalables qui seraient disposées parce que la question qu'on se pose avec Barabar c'est qu'on se dit mais c'est un savoir qui est importé. Il n'y a pas les chantiers à côté il n'y a pas tout le travail préalable il y a une maîtrise hors pair donc on se dit que c'est des gens qui savaient le faire on n'a pas retrouvé alors c'est peut-être sous la mer encore on n'a pas retrouvé ça et ces gens seraient arrivés à tel endroit en disant voilà on a un site de granit superbe et on va faire ça et peut-être aussi parce que le fait de tailler ces chambres à l'intérieur de ces énormes brochets de granit dans un endroit qui est très isolé quand même fait qu'il y a une conservation exceptionnelle puisque à l'intérieur tout est protégé et une conservation exceptionnelle et qu'en même temps c'est impossible à détruire parce qu'aller détruire une chambre de barre à barre c'est pire que les bunkers de la seconde quare mondiale c'est juste démentiel là maintenant c'est protégé patrimoine de l'humanité donc ça ne le sera pas et ça peut permettre de véhiculer des concepts mathématiques des dimensions et tout et ça aussi c'est une chose qu'on a exploré alors je voudrais juste revenir sur un événement que nous lançons on a voilà décidé de revenir à faire des événements en présentiel c'est vrai que le Covid nous avait un peu coupé l'herbe sous le pied comme on dit et on revient on espère que ça va à nouveau vous plaire de nous retrouver en présentiel avec nous lors de conférences et la première à qui j'ai offert une carte blanche c'est Patricia Daré alors le principe de ces cartes blanches elles sont simples c'est à dire que un conférencier invite un deuxième conférencier de son choix pour vous permettre de vivre une soirée exceptionnelle le 19 juin BTLV offre une carte blanche à Patricia Daré et inaugure un nouveau concept dès 19h rendez-vous au Forum 104 rue de Vosgirard à Paris pour une soirée exceptionnelle cette carte blanche à Patricia Daré sera l'occasion pour vous d'assister à sa conférence mais aussi de découvrir un deuxième conférencier qu'elle aura choisi d'inviter une soirée BTLV présentée et animée par Bob Belenka Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat Voilà on va mettre bien sûr ce lien qui va vous permettre d'aller à cette conférence j'espère qu'on aura une carte blanche Patrice Pouillard durant les mois qui viennent tu pourras inviter qui tu veux dans cette soirée à cette date là non mais pas le 19 parce qu'elle est prise celle-là Patricia n'a pas compris le concept encore donc on te donnera une date et tu pourras faire ta conférence inviter par exemple des tailleurs de pied et c'est super Paris sixième arrondissement métro Vaugirard donc il n'y a rien de plus simple alors ceux qui sont en région vont dire ouais c'est toujours à Paris non ça fait ça fait cinq ans qu'on n'est pas venu à Paris donc on revient et d'ailleurs en novembre il y aura les prochaines rencontres du mystère et de l'expliquer c'est ça je pensais que c'était les rencontres non non c'est pas ça donc voilà ce sera une carte blanche tu choisiras la date et on pourra faire ça bon dans tous les cas 0186 22 21 20 on a William qui est avec nous bonsoir William William bonsoir bonsoir Bob bonsoir Monsieur Pouillard bonsoir William là j'ai une question pour Monsieur Pouillard oui ça tombe bien il est là il y a une question pour Monsieur Pouillard donc les assises pourquoi avoir laissé les assises de côté ces assises de la pyramide de Kéops de côté pardon on n'a pas compris la question vous pouvez la répéter s'il vous plaît oui les assises de cette fameuse pyramide de Kéops pourquoi avoir laissé de côté cet aspect concernant les assises les assises est-ce que tu as remis les assises les assises de la pyramide les 200 assises oui je ne comprends pas bien la question parce que je ne pense pas avoir laissé de côté les assises en tout cas je ne comprends pas la pyramide de Kéops non écoutez on ne comprend pas vraiment la question soit vous la reformulez soit vous la reformulez elle ne comprend pas laisser de côté les assises qu'est-ce que ça veut dire des monolithes extérieures à l'extérieur de la base jusqu'au sommet et j'ai bloc c'est bloc de pierre oui pourquoi avoir laissé cet aspect de côté non vous ne comprenez pas je ne l'ai pas laissé de côté non on en a parlé on va en reparler en plus quand on reparlera de la grande pyramide on va en reparler oui je ne suis pas sûr de comprendre les blocs n'ont pas la disposition l'alignement c'est pas non mais où est-ce que vous voulez en venir moi je réponds avec plaisir si je comprends la question si je ne comprends pas la question je ne peux pas répondre j'ai un mauvais retour et nous on n'entend pas très bien nous on ne s'entend pas très bien ce qu'on va faire c'est qu'on va William on va essayer de vous rappeler parce que là le son n'est pas bon en attendant on va récupérer Charlie dans quelques instants on va essayer de vous rappeler il faut que vous j'ai un retour on va voir ça hors antenne s'il vous plaît on ne va pas parler technique là donc Noémie t'essaie bien sûr de le rappeler dire qu'il faut absolument qu'il baisse l'ordinateur son 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 machin pour pas qu'il y ait un décalage ce sera peut-être mieux parce que honnêtement vous l'avez peut-être vous comprise la question mais nous on ne l'a pas comprise c'était un peu bouffé au niveau du son on va avoir Charlie dans quelques instants on va se tourner quand même sur les réseaux sociaux encore une fois parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été déposées sur Youtube qui ont été déposées sur les réseaux sociaux Valentin c'est peut-être une question compliquée à répondre mais en train de la poser selon toi Patrice que peut apporter à l'humanité cette grotte les grottes alors ça c'est une question qui est importante et plus particulièrement dans la période qu'on traverse parce qu'on peut se dire mais ils n'ont rien d'autre à faire ces gens-là que s'intéressaient à cinq chambres qui ont été taillées il y a 2300 ans et à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que ça va changer l'âge des retraites ou est-ce que ça va donner un avenir à nos enfants ? La réponse est que si on découvre que les gens qui ont bâti ces chambres avaient un savoir très supérieur à celui qui est donné dans le sens de l'histoire tel qu'on la raconte en Occident en nous donnant le beau rôle il faut dire ce qu'il y a et qu'on se rend compte que déjà on n'a qu'une vision partielle de notre histoire ça c'est la première chose la deuxième c'est que s'il y a des choses qui ont été oubliées c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Retour sur Bâme avec le mécanisme d'anticitaire dans Bâme aussi en disant que c'est un mécanisme qui a seulement 2000 ans et on l'a complètement oublié et même l'histoire disait qu'il n'existait pas parce qu'il y avait des ouvrages qui en parlaient et elle disait non non ce sont des affabulations donc 2000 ans c'est très court et on peut perdre ça ça donne une idée du niveau technique qu'avaient les anciens grecs je vous rappelle que quand on regarde nos ancêtres ils sont tous en jupette ou en slip j'exagère je grossis le trait mais que ce soit les habitants de l'île de Pâques les Incas les Mayas les Égyptiens les anciens Indiens enfin ils sont tous nus quasiment à charrier des blocs énormes donc on a une vision qui est quand même très primitive de nos ancêtres voilà le pavé si tu veux l'énorme pavé que ça jette dans la mare ça oblige à reconsidérer ça et après ça moi ce que je pense c'est que Homo sapiens il arpente la planète depuis 230 000 ans il aurait fait tout ça à pied il aurait traversé un bras de mer il serait parti d'un endroit qui était relativement clément d'ailleurs puisqu'il était au niveau de l'équateur et puis ensuite il serait monté vers le nord et puis il serait parti jusqu'à la banquise et puis il aurait traversé par le détroit de Béring et tout ça à pied donc il est très aventurier très explorateur et pendant 220 000 ans il n'aurait pas bougé il serait resté chasseur-cueilleur à manger des fraises et des escargots je ne sais pas et à parler des petits dialectes un peu isolés et puis d'un coup pouf la civilisation apparaît donc on sort brutalement sédentarisation ça y est c'est fini on n'est plus des nomades et hop et le début de la civilisation si on remet tout ça et on fait voler tout ça en éclats parce qu'il y a des éléments concrets tangibles qui viennent nous nous faire regarder l'histoire autrement qu'est-ce qu'on va découvrir qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre qu'est-ce que ces chambres nous disent au fond quelle science est derrière et c'est à partir du moment du moment où on ouvre la réflexion et on ouvre la porte des possibles par rapport à ça que là ça devient vraiment intéressant parce que si on regarde ces chambres en les sortant du temps et de l'espace et que si par exemple on les avait trouvées dans la forêt de Fontainebleau ou de n'importe quelle forêt qu'on a en France l'année dernière et qu'on savait qu'il y a 15 ans elles n'étaient pas là donc dans un laps de temps assez court on a fabriqué ça personne n'a rien vu puis d'un seul coup il y a ces chambres comment on les explorait on aurait les militaires qui débarqueraient et qui diraient qu'est-ce que c'est que ces trucs est-ce que ça ne concerne pas des bombes des virus ou je ne sais pas quoi qui vont anéantir l'humanité donc ils viendraient faire leur visite autour pour voir si c'est dangereux si c'est létal ou pas et puis ensuite on passerait des scientifiques pour dire à quoi ça sert il y a des gens qu'on fait ce truc-là c'est extrêmement compliqué s'ils ont déployé autant d'efforts et tout la démarche qu'on a ça devait bien servir à quelque chose donc à quoi ils s'en servaient qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça et puis on ferait passer toutes sortes de personnes jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise ah moi j'ai une idée c'est l'acoustique c'est la production d'énergie c'est je ne sais pas quoi et si on avait ce regard-là sur les sites du passé en étant détaché du formatage de l'histoire qui fait que de toute façon si ça a 2300 ans c'est forcément fait par des gens qui sont à moitié nus complètement crédules et qui travaillent à la gloire de leur roi et qui sont capables de réaliser ces prouesses complètement gratuites on va dire et bien là je pense qu'on va pouvoir commencer à découvrir beaucoup beaucoup de choses sur nous sur nos ancêtres et c'est ça qui peut changer notre vision de l'avenir donc là je le fais très court et c'est vrai que c'est difficile en regardant ça en disant le mec est barré en fait quand on réfléchit et qu'on va au fond des choses c'est une comme des pelures d'oignons en fait une et une et une et ça fait prendre un recul et déjà et c'est ce qui s'est passé avec la révélation des pyramides au début d'un seul coup ça sort ça fait une pause et on se met à regarder en se disant tiens c'est curieux je ne m'étais jamais posé ces questions comme moi je ne m'étais jamais posé ces questions avant je ne m'étais jamais posé ces questions et puis là je commence à regarder ah oui mais qu'est-ce que je connais en fait de la terre et j'ai le nez tout le temps par terre ou dans mon téléphone mais il y a quoi là-haut c'est quoi la taille de l'univers et ainsi de suite et puis on en vient aux questions essentielles ou aussi moderne et évoluée et avancée qu'on est on n'a toujours pas la réponse à l'origine de l'univers à l'origine de la vie sur terre et tout est-ce que qui sommes-nous ou d'où venons-nous ou allons-nous c'est ça ce sont quand même les questions fondamentales plus que le score du prochain match de foot et je ne condamne pas le foot mais c'est tout ça que ça change les gens qui sont passés par les films par la révélation des pyramides par Pâtisseurs de l'Ancien Monde par Retour sur Bam et qui se sont dit pourquoi pas on changeait de regard par rapport à l'histoire et par rapport au passé et ça pour beaucoup ça leur a fait bouger quelque chose qui à mon avis est quelque chose d'important parce que ça ouvre sur la question du sens et pour moi je pense que toute civilisation évoluée arrive un jour ou l'autre à la question du sens la plus importante de toutes je reviens juste parce que William en a pas pu le réavoir parce que le son n'est pas bon par contre il l'a donné à Noémie je te la repose parce que sinon on va nous accuser d'avoir boycotté William etc la position relative des trois pyramides sur le plateau du Guizet par rapport à ce même plateau n'aurait pas été expliquée par Patrice pourquoi ? je ne comprends pas cette question la position relative des trois pyramides sur le plateau du Guizet par rapport à ce même plateau n'aurait pas été expliquée je ne la comprends pas beaucoup non plus parce que ça doit peut-être un chercheur qui doit avoir une idée sur le positionnement des pyramides et qui fait un jeu de devinettes peut-être comme ça pour voir je n'en sais rien je ne peux pas répondre à ça la position des pyramides sur le plateau de Guizet elles sont toutes corrélées géométriquement et avec le sphinx et ça je l'avais montré il y a plusieurs études qui sont sorties et qui montrent ça on peut harguer du hasard on peut aussi de l'autre côté se dire mais encore une fois hop on sort de la boîte on pense en dehors de la boîte et on se dit que la pyramide n'est pas le tombeau de Keops le tombeau de Kefrem et le tombeau de Michérinos et que c'est un plan global de civilisation et qu'on a réalisé des pyramides pour des raisons précises donc c'est un plan il y a une unité dans le plan de Guizet donc ces pyramides ne sont pas disposées par hasard il y en a qui disent ça reflète la constellation d'Orion il y a d'autres choses là à l'intérieur de ces pyramides il y a une question qu'il a posée sur les assises on a aujourd'hui si je ne me trompe pas 209 assises que la grande pyramide n'est pas terminée par une pointe et elle a 209 assises qui sont toutes de hauteurs différentes ça c'est pas évident à gérer d'autant plus que j'avais montré que c'est pas moi qui l'ai trouvée mais j'ai montré dans le film que les faces sont très légèrement creusées donc ça complique parce qu'il faut gérer ces assises et ça va compliquer d'autant plus pour le parement qu'on va avoir des faces qui vont être très légèrement creusées avec des hauteurs d'assises différentes et des profondeurs différentes malgré ça on a des arrêtes qui sont très précisément alignées et qui vont sur un point qui se trouve précisément au centre du carré de base donc tu vois que le truc a été accompli avec beaucoup beaucoup de maestria et par dessus on va mettre des pierres de parement il y a un mathématicien qui s'est intéressé à la répartition et en fait il a travaillé à partir d'un document qui a été fait par Flinders Petri qui est un relevé de la hauteur de toutes les assises et on voit quand on regarde ce relevé qu'il y a comme une espèce de séquence qui se répète et qu'en fait les assises n'auraient pas été disposées de manière aléatoire et qu'elles seraient régies par une constante quand je retournerai à la Grande Pyramide j'aborderai tout ça parce qu'en fait j'aimerais bien faire après Barabar un film complet sur la Grande Pyramide exactement la même chose que Barabar j'en ai marre de faire des films génériques qui ouvrent sur plein de sujets qu'on n'a pas le temps de traiter en profondeur et qui nous font faire des raccourcis et donc à ce moment-là j'aborderai ces choses-là parce qu'il y a encore plein 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 de choses à dire sur la Grande Pyramide 0186 22 21 20 vous êtes au standard et c'est Charlie qui est avec nous bonsoir Charlie bonsoir ravi de vous accueillir Charlie vous nous appelez d'où ? je suis originaire de Carcassonne Carcassonne magnifique cité sublimitif là aussi les mecs ils n'y sont pas allés par le boulot d'accueillir ils ont bossé alors Charlie vous avez une question pour Patrice oui bonsoir Patrice moi j'ai une question plutôt pratique par rapport au droit de Barabas du coup ça a été fait il y a je ne sais pas plusieurs millénaires dans le passé au vu d'un tel chantier est-ce que vous avez une hypothèse sur la lumière utilisée parce que c'est quand même stombre et pour accomplir un tel travail l'éclairage comment est-ce que vous avez débuté une hypothèse par rapport à ça ? il y a peut-être cette huile magique entre guillemets qui est une huile qui en brûlant ne dégage pas de tuy ça me paraît étrange parce que c'est vrai qu'il faut s'éclairer quand même oui alors après ça ça plaide pour la communication entre les peuples et bon de toute façon on sait que vraisemblablement les Perses on sait que les Grecs ont été en contact avec les Indiens anciens et donc c'est peut-être des techniques qui ont été trouvées puisqu'on a la même problématique en Égypte quand on descend dans la chambre souterraine et qu'on est à 70 mètres enfin on a un couloir qui fait 100 mètres et on a 70 mètres de couloir qui est creusé et on va tout en bas on ne voit pas de traces de suie il y a plein d'autres endroits dans lesquels on ne voit pas de traces de suie et en même temps quand on sculpte par exemple des hiéroglyphes dans des temples il faut de la lumière alors quand c'est à l'extérieur ça va quand c'est dans des couloirs et à l'intérieur nous c'est difficile de les filmer donc on imagine pour les gens qui les sculptaient il y en a qui parlent de miroirs les chambres ne sont pas toutes orientées de la même manière nous on a fait des tests c'est un peu compliqué on a fait des tests avec des réflecteurs alors on envoie de la lumière à l'intérieur mais il ne faut pas exagérer on ne peut pas mettre toute une série de réflecteurs qui d'un seul coup vont faire le grand jour les lampes qu'on avait qui se donnent des lampes LED c'est des lampes qui dégagent beaucoup de lumière pendant quelques heures mais bon ils n'avaient pas ce genre de choses donc la question de la lumière est très importante tout autant que la question de l'aération aussi pas seulement pour la poussière parce que la poussière ça on a appris en cherchant qu'on peut la neutraliser avec de l'eau maintenant le problème c'est que ça génère un milieu très très humide qui est propice au développement de bactéries et tout ça on est face à des tailleurs de pierre chevronnés qui sont l'élite des tailleurs de pierre donc les tailleurs de pierre d'aujourd'hui avec lesquels on a discuté nous dit un tailleur ne peut pas travailler plus de 4-5 heures dans un édifice enfermé comme ça si en plus c'est très humide c'est problématique on n'a pas des tailleurs de pierre interchangeables qu'on va jeter comme ça par paquet de douze donc il faut gérer tout ça et ça fait partie des questions qui sont récurrentes sur les sites anciens et ouais j'espère que Charlie Patrice a répondu à la question merci de nous avoir appelé on va avoir Delphine dans quelques instants on vous souhaite une belle soirée du côté de Carcassonne profitez-en bien surtout que quand il fait beau et que le soleil quand on se tourne vers l'ouest et qu'on voit peut-être le soleil descendre c'est juste magnifique merci infiniment alors c'est BTLV ce soir en direct avec les réseaux sociaux vous êtes nombreux et nombreuses vous êtes au standard également Delphine va être dans quelques instants vous le savez la libre antenne c'est tous les 15 jours c'est l'occasion pour bon nombre d'entre vous d'évoquer vos expériences dites étranges aux frontières du mystère de l'inexpliqué il y a quelques mois nous avons découvert Anthony Anthony est venu nous raconter ses souvenirs de son entre-deux-vies vous avez été scotché par ce qu'il disait et je l'ai reçu et je vous propose de regarder un extrait de ce qui vous attend si vous êtes abonné à BTLV à l'âge de 6 ans on est venu me chercher pendant que je dormais c'est-à-dire en projection astrale pour m'expliquer enfin pour me montrer quelle était ma vie antérieure en fait je suis en train de voir mon enterrement puis une fois que c'est terminé je commence un voyage je vois cette lumière qui arrive il y a une espèce de catapultage dans quelque chose et là j'arrive dans j'arrive dans un plan comme si on était dans l'espace et apparaît un rectangle blanc qui fait office de porte je rentre dans ce rectangle de lumière et là arrive ce qu'on appelle la revue de vie c'est intéressant mais ce qui m'a marqué le plus c'est la relation que j'avais avec mon ex-femme ce qui est difficile c'est qu'à un moment on switch c'est-à-dire que je me retrouve c'est comme si j'étais dans le corps de ma femme et je prends toutes les sensations et je me vois faire comment j'ai pu entre guillemets mal donner mon amour là on prend une claque on se rend pas compte à quel point on est parfois à côté oui c'est la claque de ma vie Souvenir de l'entre-deux-vies Anthony alors c'est un entretien qui a duré une heure une heure dix et ce qui m'a le plus troublé c'est il a commencé à parler il a déroulé son histoire et je me dis on ne peut pas inventer quelque chose comme ça avec sans hésitation c'est-à-dire que c'est absolument doux on était scotché avec l'équipe on se disait voilà comment on peut aller alors soit c'est un auteur magnifique il faut qu'il écrive des livres de science-fiction mais il y avait une sincérité chez Anthony qui était absolument bluffante donc ça va être en ligne le 5 mai prochain profitez-en pour vos abonnés parce que ce sera réservé bien sûr aux abonnés il faut bien que les abonnés et les émissions que ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas voir alors 0186 22 21 20 on va finir avec la dernière auditrice ce soir c'est Delphine qui est avec nous pour Patrice te poser une question bonsoir Delphine bonsoir Bob bonsoir Patrice bonsoir Delphine ravie de vous accueillir Delphine sur Betelvé quelle est votre question alors je vais essayer de faire très rapide alors déjà merci pour BAM parce qu'on a appris beaucoup de choses moi quand j'ai découvert ce film enfin ça a été une révélation sur beaucoup de choses même qu'on sent des choses intérieurement nous mais ce film fait que ça concrétise et qu'on se dit on n'est pas cinglé donc voilà super merci parce que l'antiquité et plein de choses comme ça donc voilà je vais juste donner mon petit avis sur les chambres donc j'ai découvert ça là aussi et pour moi ces chambres servent sûrement à guérir par un son harmonique qui est bon pour la nature donc pour l'humain et qui excusez-moi mais c'est d'être à l'antenne non non mais vous inquiétez pas prenez votre temps ça va aller vous inquiétez pas c'est suivant où on se place ça guérit différentes parties du corps moi c'est cette sensation là que j'ai eue dès le départ et que ça peut aussi élever l'esprit humain spirituellement par les vibrations par plein de choses suivant où on se place c'est une possibilité pour pouvoir aussi se connecter peut-être enfin voilà ça c'était mon petit avis mais voilà et ma question c'est pourquoi ne pas faire appel justement à des médias pour visiter ces chambres parce que parce que c'est pas ma démarche si je fais appel à des médiums et si je montre je mets des médiums dedans voilà on va me dire c'est ésotérique c'est compliqué donc maintenant j'espère que des médiums auront envie de s'intéresser au sujet parce que moi ils ne m'appartiennent pas donc n'importe qui peut aller là-bas d'ailleurs j'invite le plus grand nombre de personnes à aller les visiter pendant que c'est encore possible si le film fonctionne barre à barre ça ne va pas être aussi simple d'aller les visiter donc voilà c'est tout simplement je pensais à ça parce que je me dis pardon de couper c'est que ça peut peut-être orienter justement parce que quelquefois il y en a qui sont très forts mais j'ai eu des retours d'informations sur des gens intuitifs parce que je ne m'interdis rien et voilà parce que c'est une intuition ça peut venir de n'importe où donc j'aime bien écouter ça aussi parce que pourquoi pas c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé moi de l'autre côté il me semble que si c'est l'oeuvre d'une civilisation avancée donc une civilisation avancée c'est pas seulement technologiquement c'est une civilisation avancée philosophiquement je ne vais pas dire moralement parce que morale il y a bien et mal donc on va parler philosophiquement une civilisation qui serait digne de ce nom avancée et digne de ce nom serait une civilisation qui aurait compris que la chose la plus importante c'est le bien-être de chacune des cellules qui composent cette civilisation et à partir de là qu'il n'y a rien de plus important que la santé et de la préserver de la prolonger éventuellement qu'on puisse vivre en bonne santé et éventuellement d'aller alors ça c'est aussi les terrains qui sont hyper glissants tu as parlé d'ouvrir l'esprit on peut dire ouvrir la conscience avoir de plus en plus conscience de soi et des autres alors l'idée puisque les gens disent mais enfin ça veut dire quoi ouvrir la conscience ouvrir la conscience ça serait un peu l'équivalent de rajouter de la RAM sur l'ordinateur de rajouter de la capacité disque de changer les processeurs et de travailler un peu plus vite ça peut être des choses qui sont de cet ordre là et c'est exactement pour se faire une idée c'est un peu comme on voit bien que la conscience avance pour nous la conscience qu'on avait quand on avait 4 ans ou quand on avait 8 ans n'est pas la même que quand on a 15 ans quand on a 20 ans quand on a 40 et quand on a 60 ça c'est le pilotage automatique on va dire maintenant il semblerait c'est ce que nous enseignent nous enseignent les traditions anciennes qu'on puisse débrayer ce process un peu comme la respiration qu'on peut activer on peut respirer inconsciemment et on peut aussi respirer consciemment et quand on respire consciemment ça c'est des expériences que j'ai fait moi personnellement en Inde avec ce qu'on appelle le breeze work c'est un travail de respiration on peut atteindre des états de trans et des états qui sont je veux dire se retrouver à faire des choses qu'on n'imaginerait pas et d'ailleurs quelqu'un qui vous verrait dirait mais ils sont complètement cinglés donc on peut atteindre ces états là et dans ces états là ce qui est important c'est pas de taper sur un coussin ou de lécher une porte mais de revivre des émotions par exemple des émotions d'enfance qu'on va libérer qui sont à l'intérieur de nous qui nous conditionnent qu'on a oublié alors là je rentre un peu dans le terrain de la psy qui nous ont conditionné ouais des débats qui nous ont construits des émotions d'enfance qui nous ont construits et dont on n'a pas forcément conscience justement aujourd'hui des vieux traumas qui font qu'on se comporte de telle manière plutôt que de telle autre manière qu'on interprète les propos d'une personne d'une manière et pas d'une autre et qu'une personne va dire quelque chose et dix personnes émotionnelle c'est ça et donc voilà tout ça ne me paraît pas complètement dingue ce qui me paraît dingue c'est l'attitude qu'on a aujourd'hui face aux vivants et face à l'être humain alors ça ça me paraît complètement dingue pour le coup qu'on puisse rêver d'aller habiter sur Mars j'ai fait cette publication alors qu'on a une planète aussi belle que la Terre et que Mars c'est juste un caillou et ça resterait un caillou pendant des milliers d'années alors avec un center parks ok super mais je suis à 3000% d'accord avec vous on a une super planète on est une humanité enfin je veux dire il y a tout pour être bien je vous insiste un peu plus modéré sur Mars parce que je sois qu'il s'est emballé il faut savoir que les scientifiques aujourd'hui étudient Mars parce qu'ils pensent que le processus de fin de vie que la Terre va vivre dans les années qui viennent s'est peut-être produit sur Mars il y a des millions d'années donc c'est pour ça que Mars est intéressant non non mais moi je parlais pour ceux qui veulent aller y habiter ah ouais mais après il y a toujours des frappes dingues il y a toujours Elon Musk donc voilà donc Delphine on a la chance d'avoir une belle planète donc voilà et c'est prendre conscience de l'importance d'être unis ensemble et de la bienveillance le partage et voilà on est tous dans le même bateau s'il y a du partage et de la bienveillance il n'y a plus BFM et C News donc voilà et on met à mal toutes les chaînes d'info 24h sur 24 parce qu'on parle rarement de choses plutôt positives est-ce que vous avez une autre question on s'arrête là Delphine parce qu'il est déjà tard et qu'il faut que j'aille dormir moi je ne vais pas vous embêter non mais allez-y une dernière une dernière pour vous une dernière pour vous allez ce n'est pas une dernière je ne vais pas poser une question je souhaite à tout le monde d'être heureux de faire son maximum portant de la main aux autres et puis et puis pas juger les gens et aller de l'avant et d'être bien tous ensemble et respecter tout le vivant les végétaux les tout toute cette planète cette belle planète et s'aimer les uns les autres sinon on n'y arrivera pas ouais il ne faut pas que ça après il ne faut pas que ça reste des mots il faut déjà il faut s'aimer soi il faut commencer par s'aimer soi donc si chacun travaillait à s'aimer soi ça serait déjà pas mal parce que le changement commence par soi-même c'est ça c'est ce que je pense c'est appliquer à soi-même et en soi-même ce qu'on voudrait dans le monde moi je suis désolée mais parce que voilà c'est ce qu'il faut dans le monde je suis très enthousiée mais vous avez raison d'être enthousiaste sur ces sujets-là donc il n'y a aucun problème mais sur le partage l'amour et la bienveillance parce que c'est ça ça va revenir ça va revenir moi je ne suis pas inquiet sinon je n'aurais pas fait d'enfant moi non plus là on est dans la pire voilà et puis je crois même qu'on a de la chance quelque part parce qu'il va y avoir un vrai changement enfin bref donc voilà le changement c'est maintenant exactement pardon merci en tout cas Delphine d'avoir été avec nous je vous embrasse et merci et à très bientôt au revoir et bien voilà c'était la libre antenne consacrée aux bâtisseurs de l'ancien monde avec Patrice Pouillard vous avez été nombreux et nombreux à réagir ça a cartonné mon volonté ça a bien marché on a eu beaucoup de questions et puis même par mail aussi toute cette semaine on a reçu diverses questions sur les réseaux sociaux ça nous a donné quand même peut-être l'idée de refaire prochainement encore une libre antenne face à Patrice et finalement peut-être même à d'autres intervenants je trouve ça plutôt sympa que vous puissiez leur poser des questions avant de partir je ramets je rappelle qu'il y a quand même ce crowdfunding on a mis les liens alors beaucoup me disent où sont les liens regardez le chat vous scrollez vous ne faites que ça dans le métro je vous vois donc montez allez vers le haut vers le bas et vous avez tous les liens concernant bien sûr Patrice mais toutes les émissions et tous les projets qu'on vous a proposés ce soir la semaine prochaine vous allez être surpris on aura une libre antenne bien sûr et dans dix jours une émission spéciale regardez ce qui vous attend donc la semaine prochaine la libre antenne et le 10 mai à l'occasion de la sortie du film L'Exorciste du Vatican Russell Crowe qui joue le Gabriel Amorce le père Gabriel Amorce qui était le l'exorciste numéro un du Vatican on fera une émission spéciale avec Patrice Belkirou qui a écrit un bouquin sur les exorcismes à travers l'histoire David Gallet Jocelyn F. Keller ce sera sur BTLV et uniquement sur BTLV j'en profite également pour vous rappeler que sans les abonnés il n'y aurait pas c'est clair donc profitez-en pour nous rejoindre à tarifs réduits j'ai cassé la tirelire c'est sans engagement c'est cadeau c'est gratuit donc allez-y merci Patrice d'avoir été avec nous ce soir c'était un vrai plaisir merci merci c'était un plaisir ça a beaucoup beaucoup réagi on est ravis merci Valentin merci Bob gros retour la star des réseaux sociaux il était là il était beau donc blond vénitien voilà comme on disait on n'a pas dit rouquin t'as vu blond vénitien blond vénitien mais roux plus jeune c'est blond vénitien on vous souhaite une belle soirée merci à Noémie de nous avoir permis de réaliser cette émission parce qu'elle était au standard ça a été un peu chaud on vous embrasse portez-vous bien salut et abonnez-vous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.